Et bien yop tout le monde, ici Flappiq, j'espère sincèrement que vous allez tous très très bien, pour ma part ça va vraiment nickel et on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de mes easter eggs. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial zombie, donc on va se retrouver sur le premier easter egg qui va être cache-cache avec Samantha sur Derryzux, que ce soit sur BO1 ou encore sur World At War. Ensuite on va se retrouver sur Mob of the Dead et Derryz pour 3 atouts cachés, et enfin on va finir sur Mob of the Dead avec un petit Screamer. Donc pour commencer cet épisode des easter eggs, on va déjà débuter avec l'easter egg cache-cache avec Samantha, donc pour ceci vous devez déjà relier les 3 téléporteurs. Une fois ceci fait, il vous faudra une arme, peu importe laquelle, que vous allez améliorer. Une fois que vous l'avez améliorée, venez vous placer juste là où je suis, donc devant la carabine M1, et vous voyez des piliers en cercle au loin, il y en aura un qui aura une tâche, vous avez juste à tirer dessus avec votre arme améliorée. Et là, il y aura des bonus qui se mettront à tournoyer et s'envoyer dans le ciel, et il y aura Samantha qui viendra vous parler. Je veux jouer ! On joue à cache-cache ! Donc une fois ceci fait, il va falloir trouver 3 jouets, dont un, dont on ne sait pas à quoi il ressemble, étant donné qu'on ne peut pas le voir. Alors tout d'abord, il y a un TD-Bear dans la salle du fusil à pompe 1896, donc dans une cage à animal, où vous tirez dessus avec votre arme améliorée pour bien montrer que vous l'avez trouvé. Donc une fois ceci fait, il va disparaître. Ensuite, le deuxième objet se trouve dans la fenêtre, là où je viens de jeter ma grenade. Donc la grenade, c'est quand même l'une des meilleures maillères à avoir cet objet. Et le dernier objet est une bombe singe dans la cheminée de la salle de la Thompson. Donc une fois que vous avez fait ceci, il y a Samantha qui vous parle. Et la dernière, c'est fini ! Et ensuite, si vous avez des bombes singes sur vous, vous pouvez faire quelque chose pour re-communiquer avec Samantha. Vous avez juste à jeter la bombe singe dans la cheminée, là il y aura le singe qui va pleurer, pleurer, pleurer. Étant donné, le feu ça fait mal, hein ! Et là, il y a Samantha qui vous dira une dernière chose. Monsieur le singe, je voulais simplement jouer. Pourquoi t'es méchant, monsieur le singe ? Donc on va passer maintenant au deuxième easter egg, tout simplement. Donc c'est des atouts qui nous ont été bien montrés. Donc c'est PHD et trois armes, et malheureusement, on ne peut pas les avoir. Donc on va commencer avec Mob of the Dead. Ils sont situés tout en bas de la map sur les quais. Vous voyez au loin, sur un petit ponton, il y a PHD et trois armes qui sont un peu inclinées. Donc on les voit bien, franchement. Et ensuite, sur D-Rise, il y a également ces atouts, du moins seulement PHD. Dans une salle qu'on peut apercevoir lorsqu'on descend dans l'ascenseur qui nous mène au couloir où il y a toutes les petites clés. Donc on voit très très mal, étant donné qu'ils tombent vite. C'est pour ça que je me suis mis en vue libre en allant dans le mode studio pour bien vous montrer qu'il était là. Et ensuite, donc, on va passer au dernier easter egg qui est sur Mob of the Dead. Alors pour ceci, il vous faudra un sniper. Moi, par exemple, c'était le DSR-50. Donc vous allez vous rendre sur le toit de la prison d'Alcatraz et viser sur le petit crâne qu'il y a au coin. Vous voyez l'emplacement actuellement. Et là, je vous laisse voir la surprise. Donc oui, ils ont mis un petit screamer. On ne voit pas trop c'est quoi. C'est une image très très chelou. Mais voilà, c'est quand même un petit easter egg. Donc je tenais juste à en parler. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais que ces easter eggs datent d'il y a longtemps. Mais bon, je voulais faire un petit old school et revenir aux zombies. C'est quelque chose qu'il m'a énormément manqué. Donc j'ai pris les trois easter eggs qui m'ont le plus marqué dans ce mode zombie. Donc on va se retrouver la semaine prochaine, soit pour le neuvième épisode de mes easter eggs sur Call of Duty, qui serait un old school sur World at War, soit pour un easter egg sur GTA V. Donc ce serait dimanche prochain. En tout cas, les amis, moi, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada